Musique Des mots pour nous mentir et pour se faire élire, en faisant jouer nos peurs et puis nos espérances. « Messieurs les politiques nous plonvent dans leur délire. On y croit, on s'enflamme, on a nos préférences, comme si la comédie qui sous nos yeux se joue résistait à l'épreuve des faits et à l'histoire. Avec obstination s'écrasant sur nos joues, soumises mais bouffies, ou maigres, les battoirs, se succèdent et leurs coups viennent nous abrutir. Il en faut car nos voeux, jamais prêts d'aboutir, étouffent à l'intérieur, sous les rires supérieurs. Des messieurs bien polis aux phrasés si jolis. En parfait gestionnaire, il vous nourra sous les chiffres, maquillant le réel sous les rêves des sous-fifres. Ouvriers consciencieux du système qui nous broie, ce sont nos voies ineptes qui leur donnent tous les droits. Regrettant leur présence, si tôt l'élection close, à jamais libérer de leurs belles promesses, sournois serpent siffleur sachant manier les clauses, sans arrêt ils nous tondent même entre les kermesses. Ils sont des parasites gavés de tous nos poils, et s'ils en étouffaient, on verrait les étoiles. » Des places bien alléchantes qui attirent les crapules, et tous les arrivistes un peu trop beau-parleurs. Ministres, députés, sénateurs, racoleurs, on sait les avantages pour quoi on manipule. Comprenez qu'un ministre a une retraite à vie. Regardez les cocards des voitures de fonction. Avec quoi croyez-vous qu'on soit aussi ravi ? Sympathiques revenus garantis sans ponction, souvent c'est net d'impôts, comment donc hésiter ? Il attire le magot, et notre humanité est conçue pour aimer la pure vénalité. Des pions qui obéissent aux ordres des patrons, et qui caressent nos poils à nous, pauvres citrons. Messieurs les dictateurs défilent à l'Elysée, on leur fait la morale de manière déguisée. Ce sont des lames en bois que l'on a aiguisées. Rien ne viendra blesser nos hôtes divinisées, à condition qu'ils signent quelques contrats juteux, salutations, sourires, les attentes à Paris. Sorti, cérémonie, dîner souper coûteux, il n'est rien de trop beau quand on vient de Syrie, et de tous les endroits où l'on torture de droit. Des menteurs se succèdent devant les électeurs, et ceux-là pourraient bien voter pour Alzheimer, manipulés à souhait par de bons séducteurs. On leur promet la lune, et avec bonne humeur, ces ballots font confiance, comme si la foi d'avant, résolument trompée, ils n'avaient pas juré avec un bel aplomb qu'après, dorénavant, sans eux, ces beaux messieurs iraient à la curée, sénateurs, conseillers, maires ou même cantonniers. Ils n'ont pas de mémoire, faciles à pressurer, et leurs impôts nourrissent un vaste pigeonnier. Donnez-moi votre voix, et puis vous verrez bien. En me faisant confiance, vous ferez le bon choix, montrant autour de vous que le rôle qui m'échoua, on ne saurait l'offrir aux autres comédiens. Ces gens-là sont menteurs, et vous feriez erreur, regrettant amèrement votre bulletin fautif. Alors pourrait s'ouvrir un règne de terreur, sans répit où l'argent serait le seul motif ? Sachez prendre mon nom et le glisser dans l'urne. Il vous rapportera ce petit geste d'urne, et vous apprécierez ce que j'ai désiré. Dès l'annonce du verdict, les masques tombent à terre, et au fou qu'elles sont rires de la sottise des masses. Monté sur le boyotte du copain milliardaire, on se gosse aux ricanes en buvant les grimaces collées sur les visages des candidats perdants. Regardez les nigauds qui croyaient faire le poids. À leurs mines atterrées, on voit cet emmerdant. S'ils avaient su gagner, quelle horreur, oui, ça poire ! S'ils ont si bien échoué, c'est qu'ils étaient moins bons. Il est doux le scrutin qui vous fait faire un bon, et qui vous catapulte au-dessus du tumulte. Dommage que les meilleurs ne soient jamais gagnants, et que les plus rapaces, comme des fourmis maniants, montent sur le dos des autres pour s'imposer en masse. On sait bien que le jeu intéresse les plus vile, caressant le doux rêve du bel or qui s'amasse, ravivé du désir de plastronner en ville. Avidité, orgueil ou toujours vanité sont les moteurs féroces de notre humanité. Serpents sournois qui sifflent, leurs salesons satisfaits, irritants personnages à l'esprit contrefait. En vain nous chercherons à fuir ces moucherons. Des mots classieux qui glissent sur les neurones flattés, et de la bonne pommade pour les pelages lustrés. Montrez vos pattes blanches en atmosphère ouatée, où vous pourriez avoir vos appétits frustrés. Caressez bien les haines et les détestations, rangez-en en furieux, car leur infestation aura un bel effet en manifestation, slogans illuminant la moindre déstation. Si vous savez charmer les oreilles les plus sales, ils viendront écouter nombreux remplir vos sales, et vos meetings, mes fils, feront grand bénéfice. Des mots, l'on se nourrit pour les plus belles promesses, et l'on prendra leurs sous aux autres, aux étrangers, mille fois trop nombreux comme mendiants à la messe. On saura leur reprendre ce qu'ils voulaient manger, ce confort leur beau rêve qu'ils n'ont pas mérité, rien que par la naissance, si noble et héritée. Alors viendront des jours heureux sans rastaquer, seulement entre nous, vrais français blancs de teint, soulagés du lourd poids de toute cette misère, impossible à porter, et tous ces importuns enfanteront plus loin au pays des babouins. Des riches qui seraient là pour faire rêver les jeunes, et les pousser à faire ce qu'il faut pour gagner, mais il est vain de croire qu'ils seront épargnés, ou qu'ils seront les seuls à ne pas faire de jeunes. C'est beau de faire à croire à tous qu'ils ont une chance. Regardez, dans la cour, il y a dix pièces d'or. Attrapez-les donc toutes et régnez sur la France, sachant fuir tous les gueux qui n'ont plus rien, j'adore. Si l'on est riche, c'est bien qu'on a volé autrui. Ironique est l'astuce qui sait calmer les truies, en les faisant loucher sur des rêves de boucher. Des mots pour faire rêver à des futurs meilleurs. Et pourtant, point de Dieu, ni d'enfer, ni de mort. Mais il y a l'au-delà pour les bons conseilleurs. Oui, l'au-delà du vote, sans regret ni remords. Ces couillons qui croient tous ce qu'on leur a promis, retourneront chez eux dans l'odeur de vomi. À chaque fois, c'est pareil, et puis l'on recommence, souriant du mauvais tour que l'on va encore jouer. S'ils étaient plus malins, ils pourraient nous déjouer. Ils ont besoin d'y croire, et nos besoins immenses. En leur vote, ils reposent. Alors prenons la pause. Des affiches sur les murs, il en faudra beaucoup. En effet, pour les sous, la quantité importe. Mais c'est une très bonne chose, car l'argent qui nous porte ouvre devant nos pas un boulevard pour nos coups. Ces mentons, qui sont nôtres, graissés avec fierté, regardent vers l'avant, habiles à disserter, agiles à distribuer des mouvements de bouche, sourire mou de mépris, rictus, rire aux éclats, souvent hochant la tête quand la main serre les louches. Il ne faut pas rôter le bon Coca-Cola, et savoir se tenir pour bien se maintenir. Des murs couverts d'affiches, des voyages en province, et des meetings bien chics des journaux que l'on rince. Millions d'euros passés à payer du papier, on voit qu'il y a du beurre à cueillir dans les urnes. Comme dans les culottes doivent s'agiter les burnes, reniflant en tous sens comme lapins en clapier. Avec habilité, on s'affaire à grimper sur l'échelle des sondages. Il faudra rattraper ses concurrents plus vifs et distancer les rats. Il en est des rongeurs devant les caméras. Et ils courtent à la file, montrant leur bon profil. Des mots, toujours des mots, c'est des promesses aussi. En veux-tu, en voilà. Et si elles ont grossi, mais c'est pour rattraper les mensonges d'un côté. On veut vraiment y croire, parce que ne pas voter, c'est perdre sa seule chance de pouvoir désigner régulièrement les chefs qui vont nous commander. Alors on peut vraiment se taire, se résigner, silencieux, opprimé, à moins de demander, soudain à mettre bas le système en entier. Il est bon de rêver à des matins meilleurs. Et ils sont rares les rêves qui provoquent des frayeurs. Défense de nos valeurs, de nos rêves, opinions. En gros, nous ne votons que pour notre champion. Maudissant les vilains qui avancent d'autres pions. On les voit grimaçant ou se faisant mignons, crachant leurs sales mensonges à leurs fidèles naïfs. Réclamons des réformes au bout de nos canifs, afin d'avoir encore un peu plus à la fin. Sur nos sois insatiables, pensons-nous donc enfin. Sans égard pour les gueuses abonnées à la fin, il faudra avancer vers un beau monde nouveau. Et vote les poulets, cochons, vaches ou vaux. Des mensonges, j'en ai dit, et bien mieux que les autres. En plus gros, en plus fort, car c'est du rêve qu'on vend. Monquons-nous du réel et donne-nous l'heure du vent. On n'est pas éternel et tous les bons apôtres croquent les pissenlits par leurs racines terreuses. Regardez-moi en face. Dans mes prunelles véreuses, appréciez les espoirs que vos cervelles peureuses sucent comme un bon miel. Si vos vies malheureuses serpentent dans la crasse des arrières-cours sordides, il n'en faudra pas plus et vos bulletins candides enrichiront ma vie comme je vous y convie. Du moins pire des régimes, il faudrait dire du bien. Et finir en beauté ces pauvres poils pubiens, maigres verts torsadés qui ondultent en tous sens. On est si habitués à vivre dans la paix comme la guerre est loin au pays de l'essence. Remarquez si demain la terreur nous frappait, avec sauvagerie nous hurlerions ensemble. Si nos satrapes sournois, sordides comme il nous semble, savaient sortir des chics salons où ils plastronnent, ils verraient le destin de ces masses qu'ils chaperonnent. et ils ne seraient plus ces hommes qui ont tant plus.